Bonjour tout le monde, bienvenue à Fierté d'ici. Cette semaine, on vous emmène visiter des organisations de profils complètement différents. On va chez Cirel AMP, on va également chez Épigraphe Maison d'architecture et on commence à la TCCM. Bonjour Valérie, Valérie Bélanger. Oui, ça va bien, toi-même. Valérie, je suis contente de venir te rencontrer parce que vous êtes une organisation quand même importante, la Vallée du Richelieu, mais un peu méconnue, sur laquelle par contre, depuis qu'il y a l'émission entre autres avec Martin et Matt, on a un éclairage. Là, maintenant, on sait ce que c'est que, là, tu vas m'expliquer qu'est-ce que ça signifie les lettres A-T-C-C-M. Et les gens, je suis persuadée, là, ils vont peut-être mieux comprendre, mieux saisir tout le travail que vous faites dans la région. C'est quoi? En fait, ce que ça signifie A-T-C-C-M, c'est l'Association des traumatisés crânio-cérébraux de la Montérégie. Donc, on vient en aide aux personnes qui ont subi un traumatisme crânio-cérébral et leurs proches également. On existe, en fait, depuis 1994. Donc, ça va faire 28 ans cette année que nous sommes dans la région de la Vallée du Richelieu. Mais on couvre, en fait, l'ensemble de la Montérégie. Mais notre siège social est à Bélœil depuis déjà une vingtaine d'années. Oui, puis toi, dans le fond, ça fait combien de temps que tu es à la direction générale? Moi, ça fait sept ans que je suis à la direction générale. Donc, il y a eu quelques directions avant. Je ne suis pas la personne qui a fondé l'association, mais ça avait quand même eu sept ans que je suis en poste. Qu'est-ce qui t'a attirée? Parce que souvent, tu sais, comme moi, par exemple, je suis à la direction de la Chambre de commerce parce que j'ai été en affaires moi-même. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça dans ton parcours personnel? En fait, moi, j'ai étudié en travail social. En fait, je suis travailleuse sociale de formation et j'ai étudié aussi en administration. Donc, je pense que ce poste-là, en fait, jumelait ma passion pour l'administration et le travail social. Donc, d'aider les gens, mais en même temps, être dans la gestion, l'administration d'un organisme. Tantôt, je citais l'émission Les Beaux-Malaises. Donc, le frère de Martin Mat, là-dedans, a eu un grave accident de ski, je pense, puis ça a eu des impacts. Mais les gens qui sont vos clients, finalement, ils ne sont pas tous atteints à ce même degré. Ça varie. Bien, effectivement, en fait, un traumatisme crânien peut être léger, modéré, sévère. Quand on parle de léger, on parle vraiment, tu sais, communément appelé la commotion cérébrale. Donc, la personne se retrouve plutôt avec des symptômes qui vont se résorber. Tu sais, des maux de tête, de la fatigue et tout ça qui, dans les premières semaines, habituellement se résorbe. Par contre, pour ce qui est un traumatisme modéré, sévère, souvent, la personne, elle a eu une perte de connaissance. Et elle a fait du coma pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois, ce qui l'amène par la suite à avoir des séquelles. Donc, c'est vraiment des séquelles qui sont permanentes pour la personne. Comme quoi, par exemple? Par exemple, sur le plan physique, la personne peut avoir des difficultés à marcher, à parler, développer de l'aphasie. Tu sais, puis on parle de la personne, mais ça a beaucoup d'impact sur la personne proche aussi qui vit… Mais oui! Qui vit avec la personne qui a soumis un TCC. Donc, ça peut être son conjoint, sa conjointe ou un enfant aussi. Oh mon Dieu! Parce qu'il reconnaît… En fait, c'est qu'on ne reconnaît plus nécessairement la personne, ce qu'elle était avant son accident, parce qu'il y a vraiment beaucoup de changements. Tu sais, malgré que la personne soit allée en réadaptation, donc pour essayer d'acquérir certains acquis qu'elle avait auparavant. Mais ça reste que la personne va quand même rester avec des séquelles qui seront permanentes pour elle. Fait que là, vous, dans le fond, ici, tu sais, tu me parles, puis je me mets à la place de quelqu'un, justement, qui verrait son conjoint vivre quelque chose comme ça. Est-ce que vous aidez la personne, justement, à faire le deuil de… Oui, tout à fait. C'est ça, c'est à plusieurs niveaux que vous aidez. Vous avez quatre… Oui, tout à fait. En fait, on a notre relais de soutien psychosocial qui peut se faire individuel ou de groupe ou même familial. Donc, c'est vraiment là qu'on travaille, en fait, à, comme tu disais, le deuil de la personne. Donc, il y a différentes étapes, en fait, dans la vie de la personne qu'on va l'accompagner. Justement, s'il n'y a plus de retour au travail pour la personne, elle ne peut plus retourner à l'école. Donc, c'est vraiment des différents deuils qu'elle va vivre. Donc, on l'accompagne, on accompagne son proche pour mieux l'aider aussi. Oui. On a le volet aussi, répit, hébergement. Donc, on offre du répit à domicile pour le proche. Donc, la personne peut, comme, quitter le domicile. Puis, j'ai mon éducatrice qui vient donner un coup de main à la maison. On a aussi des camps répit. Des camps répit, donc, c'est un camp de groupe qu'on fait, là, quelques fois par année aussi. On a aussi l'hébergement. En fait, on est à développer une maison d'hébergement dans la grande région de Longueuil, là, en collaboration avec la Fondation Martin-Marthe. Oui, puis ça, tu me l'as dit avant. Oui. Tu as dit « Ah, c'est à Longueuil, je peux-tu le mentionner? » Oui, oui. Mais, bien, parce que les gens d'ici vont y avoir accès aussi. Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment, en fait, c'est accessible pour les gens à Montérégie-Est, donc, le secteur de Belleuil, Longueuil, Sorel, Saint-Hyacinthe. Excellent. Donc, ça fait quand même déjà quelques années qu'on travaille sur ce projet-là. C'est un long projet, mais on va espérer, là, d'ici les prochaines années qu'ils puissent voir le jour. Oui. Puis, aussi, on a un volet sensibilisation et éducation au grand public. Donc, tu sais, oui, on donne des services pour la clientèle. TCC sont proches, mais aussi, on fait de la promotion aussi des bonnes habitudes de conduite, là, chez, bien, par exemple, chez les jeunes. Pour éviter qu'ils aient... Éviter d'avoir un... Bien, oui, bien, oui. Évidemment. On fait beaucoup la promotion du sport, du casque, à vélo, aussi, là, l'été. On est souvent présents dans différents événements, aussi. Parce que c'est ça, dans le fond, c'est des sports, c'est l'art de sport, principalement, que... En fait, c'est étrange, les gens ne sont pas peut-être nécessairement au courant, mais c'est plutôt des chutes, en fait, que les gens vont faire, là, la majorité... À la maison? Oui, des chutes à la maison, des chutes de hauteur, par exemple. Ah! Tu sais, les gens vieillissants, par exemple, là, qui vont chuter vraiment, comme on dit, chutes de hauteur, là, tu sais, ils sont à la maison, ils tombent. Fait que c'est vraiment... Maintenant, le TCC, la principale cause, c'est les chutes. Ensuite, on a toujours les accidents de la route, mais ils ont quand même beaucoup diminué les accidents de la route, parce qu'il y a eu beaucoup de promotion qui s'est faite, aussi, avec la SAC, là, on peut avoir des années, tout ça. Oui, 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 oui. Puis, sinon, bien, effectivement, les sports, que ce soit le ski, le snow, le vélo, et tout ça, là, effectivement. Mon goût! Et accident de travail, aussi, ça peut arriver, aussi, là. D'où l'importance de porter un casque quand c'est recommandé de le porter. Oui, il y a une raison pour ça. Oui, exactement. C'est pour éviter ça. Exact, tout à fait, oui. Mais là, Valérie, tu me parles, là, bon, des accidents et tout, des chocs à la tête. Moi, ma mère a fait un AVC. Est-ce que c'est quelque chose qui, aussi, que vous touchez, parce qu'elle avait des séquelles à ce niveau-là? Oui, tout à fait. En fait, depuis 2020, donc, ça va faire presque deux ans que nous avons commencé à développer une offre de services pour la clientèle AVC, ce qui n'existait pas en Montérégie, là. Donc, la personne, souvent, subissait un AVC, elle pouvait aller en réadaptation, et par la suite, il n'y avait pas d'offres de soutien dans la communauté. Donc, nous, depuis 2020, on développe notre offre de services. Et je vous dirais qu'en ce moment, pour 2022, la clientèle AVC a les mêmes services que notre clientèle TCC. Donc, elle a accès au soutien, elle a accès au RIPI, elle a accès à tous nos services, là, à travers la Montérégie pour la clientèle. Ce qu'on constate, en fait, c'est que souvent, les séquelles sont similaires à la personne qui a subi un TCC. Puis, c'est une clientèle, en fait, qui peut facilement se jumeler avec notre clientèle TCC. Donc, on fait des activités de groupe avec la clientèle AVC et TCC, et ça fonctionne super bien. Au début, je t'ai demandé c'était quoi ton parcours qui t'a mené jusque ça. Sept ans, ce n'est pas rien d'avoir consacré sept ans à cette organisation-là. Qu'est-ce que tu dirais qui, pour toi, est ta plus grande fierté à travers tout ce parcours-là? Je pense que sur le plan organisationnel, en fait, vraiment sur le plan de l'ATCCM, de quotidiennement, en fait, aider des gens. Ça paraît cliché, mais c'est vraiment une grande fierté pour moi d'aider quotidiennement des gens. D'offrir vraiment des services qui sont adaptés pour cette clientèle-là. J'ai des intervenantes, des éducateurs vraiment bienveillantes, humaines. Donc, je travaille vraiment dans un environnement pour vraiment, le possible, aider la personne à mieux se sentir. Vous êtes combien? On est une vingtaine. En fait, je suis rendue à 20 employés. Employés stagiaires. Oui, c'est ça. Ici, à Belleuil, on a un bureau à Longueuil, un bureau à Vallée-Field. Donc, on est quand même une belle grande gang. Juste des femmes. On veut des hommes des fois, mais là, c'est ça. On a juste des femmes. Puis, tu sais, je te dirais que sur le plan personnel, bien, comme tu disais, ça fait sept ans que je suis en poste. Je suis encore heureuse au travail. Il y a encore beaucoup de choses qui me challengent, qui me motivent. Tu sais, quand je suis arrivée en poste, on était quatre employés. Maintenant, on est vingt. Tu sais, on a vraiment déployé beaucoup de services. Ça fait que ça, ça me motive quotidiennement. C'est vraiment une fierté pour moi, là. Ah, bien, je te comprends. Puis, tu parles, puis tu as des étoiles dans les yeux. Ah, bien, toutes mes félicitations, Valérie. J'espère qu'on va avoir ouvert le rideau pour permettre au maximum de gens de comprendre ce que vous faites. Tout le travail essentiel que vous faites, vous êtes vingt. Donc, ça veut dire qu'il y a un réel besoin. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501